Et bonjour à tous, ou plutôt re-bonjour, on va parler dans cette vidéo évidemment de la mise à jour de Hattel Royale avec Doom qui fait son entrée dans Fortnite et Marvel qui fait son grand retour sur une saison Fortnite On parlera également aussi de Fortnite Festival avec la nouvelle saison incarnée par Carole G, une chanteuse latino qui va être là jusqu'au 2 novembre, donc on va parler aussi de sa lancement de saison Donc installez-vous confortablement et on est parti pour cette vidéo Avant toute chose, nous payons le code créateur pour me soutenir sur son lancement de saison que ce soit sur le pass festival ou que ce soit sur le pass de combat avec le code LIMUN-YT On va commencer cette vidéo par Carole G et Fortnite Festival Donc vous voyez sur le lobby actuellement, nouvelle scène qui est plutôt jolie On est clairement plus du tout sur le thème Metallica, Hardcore, Metal Là on est sur du latino, on est sur quelque chose de fleuri, de joyeux, de love et tout ça C'est pas du tout mon kiff, très honnêtement, le latino je n'aime pas ça Mais voilà, il en faut pour tout le monde Et vous avez le pass festival Avec ce pass festival, vous pouvez être récompensé avec un pass gratuit Et cette petite guitare, ma foi sympathique, qui s'appelle Kétin Slant Et vous avez évidemment une autre guitare, voilà, ici, plus pour Carole G, voilà, avec diverses choses Et évidemment, la tenue de Carole G pour le pass festival Dans la boutique, vous avez pas mal de choses Vous avez des musiques de Carole G Avec des danses, voilà Moi, j'avoue, je n'aime vraiment pas ça Pour le coup, le latino, c'est vraiment pas mon kiff Autant Metallica, c'est le saisonnaire, j'adorais Mais là, c'est vraiment pas mon kiff, tous les gars, désolé Et donc, voilà, vous avez le droit à tout ce pack ici A savoir que ce skin-là, de Carole G, arrivera plus tard Aux alentours du 23 août Voilà, nouveau skin de Carole G Avec un pack comprenant, du coup, une musique Un sac à dos Un revêtement Et un micro Qui, par contre, pour le coup, je trouve le micro joué Voilà, personnellement, il est plutôt sympa Et sur le patch note, puisque j'ai pas trop le temps ce soir Je vous avoue d'aller tester les modes de jeu En tout cas, je vous mets à l'affiche, hein Des visuels, du coup, des nouveaux lobbies Pour Scène Royal, qui se voit attribuer à un nouveau lobby Évidemment, pour Carole G Et le Fortnite Festival, la scène d'impro Et donc ici, sur le patch note, on va parler vite fait D'autres choses intéressantes que j'ai notées Notamment, les options du menu De repose, recommencer la chanson et rejouer la chanson Sont réactivées Donc vous allez pouvoir recommencer et rejouer une chanson Si vous le souhaitez Ça, c'est plutôt cool Plutôt que de se retaper, du coup, toute une liste qu'on fait Au moins, si on se plante, on peut repartir sur la musique Vous pouvez archiver des pistes musicales Donc voilà, vous avez l'option, du coup, d'archiver des pistes musicales Si vous en avez de trop Vous avez aussi des pistes musicales qui comportent des quêtes Les quêtes hebdomadaires sont triées En fonction de la scène sur laquelle vous devez les accomplir Donc ça, c'est plutôt sympa Ça permet de mieux se réorganiser Les paramètres haptiques, du coup, quand vous jouez des notes Ont été modifiées Et la zone d'apparition de la scène d'appro a été modifiée Pour donner plus d'espace aux joueurs Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire Sur la scène royale Vous avez le tableau Discord de la scène royale Qui affiche désormais la difficulté que les autres joueurs prennent Donc ça, c'est vraiment sympa Parce que c'était le gros défaut, je trouvais, du lancement de la scène royale Qui était vraiment sympa Comme mode C'est quand vous ne pouvez pas voir, en fait, qui prenait quoi En termes de difficulté Et donc, si quelqu'un prenait quelque chose en difficile Il avait forcément plus de notes à jouer Donc forcément plus de points attribués Que quelqu'un qui prenait forcément une note facile Le multiplicateur de score d'affaires est mieux indiqué Si on est l'après-midi à cet indicateur Montrant que votre surcharge n'attaquera personne Est désormais plus lisible Ok, intéressant Et quand il reste 30 secondes dans la bataille Le joueur, selon les points déminés Sont désormais affiché à l'écran Les joueurs qui subissent des attaques Utilisent votre surcharge Sont également plus lisibles Donc voilà à peu près pour les infos Sur Fortnite Festival Les correctifs Sur le mode de jeu en tant que tel Malheureusement, du coup, je ne peux pas vraiment aller Dans Fortnite Festival en tant que tel Je n'ai pas trop le temps ce soir Et on va privilégier la vidéo Sur, évidemment, le mode Battle Royale Et là, je vais pouvoir y aller dedans Parce que c'est quand même le plus gros De ces vidéos Il faut quand même absolument que j'y aille Et on commence évidemment avec le pass de combat N'hésitez pas à me soutenir Avec le code créateur Donc vous avez évidemment Gwynpool Avec tous ses entirails Vous avez cette Gwynpool En version, du coup, sans costume Voilà War Machine Voilà, qui a l'air incroyable en vrai Et j'ai vu ça Il a la version Patriot Fortnite, entre guillemets Mais version Iron Patriot Absolument magnifique Vraiment, j'adore J'adore juste ça Ok, on a la version 600 casque Vraiment sympa Vous avez Pili Verin Banane Verin Ici Voilà Vraiment stylé Vous avez la version De la X-Force Ok Vraiment, le style est vraiment sympa Vous avez quoi d'autre ? Emma Frost Que je connaissais pas trop Du coup Dans la dernière vidéo Je savais pas qui c'était Quand je vous l'avais dit Elle s'appelle donc Emma Frost C'est une télépathe Ok De l'univers de Marvel Qui fait partie des X-Men Visiblement Elle a une version En diamant organique Ok Ok Ok, pourquoi pas Vous avez évidemment Jaune Captain America Voilà Impeccable Sa version Jaune furtif Qui est vraiment stylé Pour le coup Et il me semble Qu'il a une version Un peu en mode style Hydra Vous avez Mysterio aussi Voilà Mysterio Incroyable Super bien fait Un Mysterio surnaturel Ok Ok C'est sympa Vous avez Shuri Evidemment Du Wakanda Voilà La nouvelle Black Panther Au passage Et c'est une mode Nouvelle Black Panther Shuri Ok Et là la tenue Giga stylée En vrai Magnifique Et c'est le dernier skin C'est le dernier skin Puisque Le skin secret Ce sera Doctor Fatalis A savoir Doctor Doom Je préfère l'appeler Doctor Doom Perso Voilà Avec une variante Comme ça Et d'autres variantes Plus tard Voilà Très hâte de le jouer Doctor Fatalis Vous avez des styles bonus Voilà Avec ce style là Noir Ok Pilivurine Qu'est-ce qu'il a d'autre Ok La version marron Et tout C'est cool Mysterio Une version comme ça Ok Et Shuri Une version blanche Qui est vraiment sciée J'aime bien J'aime bien J'aime bien Et d'autres trucs secrets Ok ok Des récompenses de quête Qu'est-ce qu'on a comme style On a un style un peu noir Pour Gwenpool Ok Et plus tard Pour d'autres skins Ok On a fait le tour du pass de combat Maintenant On va aller voir Le Baton Royal Et les changements de map Et c'est parti Découvrons du coup la map Regardez-moi déjà ça On a Galactus Voilà La tête de Galactus Dans la map Ok Que Doom a ramené Et on a ces trois zones On a le Raft Qu'on découvrira juste après Et on a toute la zone De Fatalis Qu'on va découvrir dès maintenant Donc je vous propose On va commencer par le château de Fatalis Avec la tour de Nitro Voilà Qui vient d'être apparu Voilà Incroyable Ok Nouvel endroit Du coup Comme vous pouvez le voir Voilà je suis un peu Un petit peu Et comme vous pouvez le voir Il y a Il y a de la chose Il y a de l'environnement C'est quoi cette tour On va aller voir déjà cette tour Pour commencer On va aller voir le château Qu'est-ce qu'il nous fait Avec le Nitro Fatalis Ok Regardez-moi ça Il est en train de faire Une sorte de sépulture mystique Avec le Nitro Qui coule Dans cette arène Donc là Ça c'est le lieu Je pense Pour l'événement De cette fin de saison Je pense Parce qu'il y aura De toute façon Quel chose qui va tourner Autour de cette cheminée Ce n'est pas là pour rien Et voici le château de Doom Absolument magnifique Regardez-moi ça Le détail à porter Non en vrai C'est stylé de fou Une des premières armes À porter cette saison C'est ce pompe Regardez-moi ça Il y a 4 ans de tir Vraiment Le pompe Je suis fan En vrai Il est vraiment stylé Ils ont introduit aussi Cette arme Le fusil d'assaillant Rafale Qui fait ça Vous voyez L'arme est vraiment stylée Je trouve Déjà visuellement Et même la cadence C'est incroyable Et nous voici Ici vous allez pouvoir Affronter Le boss Docteur Doom Dans ce trône Absolument incroyable Je ne vais pas avoir le temps De vous montrer tout le château Très honnêtement Mais il y a des détails Absolument insane En vrai dans ce château Regardez-moi ça La bibliothèque Et tout Non non C'est une dinguerie Et avec Docteur Doom Voilà Et vous pouvez l'affronter Si vous souhaitez Mais c'est Doom Il va me buter Voilà Donc on va peut-être Inviter Oh Doom ce sera pour plus tard Eh Doom ce sera pour plus tard S'il te plaît C'était juste Histoire de faire une démo Non mais Ouais L'entrée même L'entrée du château Elle est stylée de fou Regardez-moi ça La splendeur du château Docteur Doom Elle est incroyable Allez on va se diriger Vers POI suivant Le parvis de Fatalis Ah ouais Docteur Doom A donc ramené La Latviri dans Fortnite C'est littéralement Le beau biome De la Latviri dans Fortnite C'est incroyable Le biome Par contre Est vraiment stylé C'est la première fois Qu'on a une herbe aussi Un petit peu Plus comme ça Foncée Mais claire à la fois Je ne saurais pas trop Comment vous dire Et nous voici Au parvis de Fatalis Alors parvis de Fatalis C'est enseignement Classic Horts Vous voyez Vous reconnaissez peut-être Un petit peu les bâtiments C'est Classic Horts Qui a été transformé Plus de terrain tennis Terminé Et à la place Nous avons ce parvis Avec la statue de Doom Ok POI suivant On va aller à Doomstat Qui remplace La Vichler Ah et même la gare En fait a été transformée En mode Doom Il a vraiment fait Son endroit Sa base Tout l'environnement A été transformé Ah oui au passage Vous voyez les petites icônes Le train est de retour Oui Donc Vous voyez il est ici Voilà Et le train a été transformé En mode train Doom Ok Ok surprise Je ne m'attendais pas A un design pareil Il y a des cas et tout Il y a des cas dans le train Regardez moi ça Incroyable Non 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 Le train est magnifique Le redesign en mode Doom Stylé Et on arrive A Doomstat La ville de Doom Et pour Infos Ils ont rajouté Un pont ici A la place Il n'y avait pas de pont avant Et du coup Ils ont rajouté ça Pour aller à cette nouvelle ville De Dr Doom Voilà La ville de Dr Doom Qui du coup Remplace la Vichler Comme vous pouvez le voir Et ici vous pouvez affronter Le boss mystérieux Voilà Qui est juste là-bas Comme vous pouvez le voir ici Qui va là Et vous avez une statue de Doom Voilà Vous avez vraiment une ville Dédiée à Doom quoi Genre c'est littéralement Le sauvillage de l'Adviri Dans Fortnite quoi C'est une dinguerie Vu que je connais pas mal Marvel En vrai Je trouve que c'est Assez fort S'ils ont fait Pour le coup Pour cette saison Spécialement dédié à Marvel Doom's Domain Ah oui il y a Bredzel de Doom's quoi Ah oui il y a des Il y a des pubs et tout Non mais c'est Non mais il veut faire Il veut faire une Une île à son image quoi En gros il va être Un tyran Un distracteur quoi Sur cette île Donc Voilà Petite visite de Doom Très rapide Avec Mysterio Qui se tue là-bas Vous avez bien sûr Des gardes Je ne vous l'ai pas montré Tout à l'heure Mais voilà Vous avez des gardes De Dr Doom Un Carde tactique Latverien Que vous pouvez Éliminer à votre guise Voilà Et on va essayer D'aller au raft Avant que la zone arrive Voilà Histoire de visiter ça aussi Au passage Je ne voulais pas montrer Dans le château de Doom Et parce que Je n'ai pas trop le temps Mais il y a plein de rêves Aux méchants Que Dr Doom A tué Je vous mettrai en lien Un twitter D'un thread Où il répertorie Tous les méchants De toutes les personnes Marvel que Dr Doom A tué Y compris Les 4 fantastiques Comme vous pouvez le voir Petite rêve ici Et voici le raft Un petit peu dans la tempête Malheureusement On va aller explorer ça Vite fait Hop là Qui remplace Peasant Piazza Comme vous pouvez le voir Peasant Piazza A été complètement Éradiqué À la carte Par l'introduction Du raft Par dessus La ville Et là dedans Vous pouvez affronter Emma Frost Voilà Qui se situe Dans cette prison Du raft Voilà Donc prison Qu'on va visiter tout de suite Il y a 2-3 choses intéressantes Je pense Ces portes là Peut s'ouvrir comme ça Voilà Vous avez la cour pénitentiaire Vous avez des lasers Le retour des lasers Comme dans Le chapitre 4 Si je n'ai pas de bêtises Et voilà Elle se situe ici Voilà Elle est morte Et voici l'un des médaillons Que l'on peut obtenir Ici par exemple Le médaillon D'Emma Frost Voilà Avec une arme mythique Ici Et le filet d'un saillant mythique Et une cadence de tir Vachement plus Rapide Et avant que je meure Je vais quand même vous montrer ça Et je vous montrerai d'autres choses En vidéo Parce que je n'aurai pas le temps Ici Voici le réacteur d'ancien De War Machine Qui va avec d'autres items De War Machine Que je vais vous montrer Maintenant Donc War Machine Va avec la tourelle Automatique Que vous voyez ici Qui peut faire pas mal de dégâts En vrai Si vous prenez la hauteur Avec le réacteur d'ancien Ça peut faire très mal Vous voyez du coup Avec le gameplay Vous pouvez tirer du coup Avec les bras Ainsi que la tourelle Vous avez les gants de Fatalis Que vous avez pu voir Dans le trailer Initial Qui peut tirer Un rayon laser Et vous avez les nouveaux Boucliers de Captain America Que vous avez pu voir Dans le trailer aussi Où vous pouvez faire une charge Et lancer Le bouclier Et avant de finir cette vidéo C'est l'annonce De ce soir De la part de Fortnite Regardez C'est Fortnite Qui revient sur mobile Avec l'Epic Game Store Voilà Donc ils reviennent Sur mobile Avec iOS Dans l'Union Européenne Uniquement Union Européenne Pour iOS Android Partout dans le monde Voilà Fortnite sur mobile Et de retour Voilà Vous pouvez évidemment Jouer à tous les modes de jeu Ils vont faire leurs promos Évidemment Allez go Fortnite Fortnite Festival Et compagnie Voilà Du coup Et là vous avez uniquement Du gameplay pris Sur téléphone Et bien sûr Vous pouvez jouer Aux meuf créatives Sur Fortnite mobile Voilà Tout à fait possible Donc voilà Gros retour de Fortnite Sur téléphone C'est quand même Une sacrée annonce Ce soir Et donc c'est à peu près tout Sur ce Battle Royale Et ses nouveautés Avec Absolute Doom Qui fait son arrivée J'espère en tout cas Que cette vidéo Qui fait le résumé Sur Fortnite Festival Et sur la nouvelle saison De Fortnite Battle Royale Vous aura plu Et puis nous On se retrouve pour d'autres vidéos Très très vite Bye bye